bon ben ça y est c'est décidé je vais faire une petite sortie ce soir un petit bivouac à la pointe vireuse voilà donc il est 17h30 je pense que vers 19h je serai au sommet de la pointe donc j'ai prévu de faire des photos et peut-être filmer le coucher du soleil et demain le lever voilà et je pense peut-être rencontrer la fameuse bergère que marie jaune m'a tant parlé qui est sur les niflons voilà donc le temps c'est s'arrange il était cet après midi il était très passable j'ai longtemps hésité bon cette fois ci c'est parti j'ai tout ce qu'il faut en cas de pluie voilà va tout à l'heure dans la montée bah le temps s'est bien arrangé quand même je pense que on va peut-être avoir une bonne nuit étoilée et j'espère qu'un beau coucher de soleil alors nous voici à la bifurcation de de niflons d'en bas et tu crève coeur nous allons prendre la direction de crève coeur c'est pour la pointe vireuse alors côté suisse et la clément on s'aperçoit que quand même le temps est en train de se couvrir mais de notre côté la côté la pointe vireuse je pense que ça va se maintenir au beau voilà le chemin est en face et bon ben voilà nous arrivons à crève coeur alors je dis nous arrivons pas parce que je suis tout seul on est deux il ya moi et toi qui regarde sur youtube donc je dis bien nous arrivons encore une étape là on voit le panneau du col d'ireuse là ça sera quand arrivé là bas ça sera l'avant-dernière étape ah ben nous voici au gaulet de la chaux c'est un col il nous reste en 20 minutes disons une demi heure avec mon sac qui est bien lourd là et un sac qui je pense qu'il doit faire pas loin de 15 kg la suite c'est par là on va avoir je pense un beau coucher de soleil sur la suisse il faut que j'arrive au plus tôt au sommet là déjà les rayons jaunes du soleil couchant les fleurs les sapins au loin ah ben le lac léman alors voici sous la pointe d'ireuse c'est parti c'est parti Je pense que cette nuit, je vais avoir de la compagnie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors je l'ai monté un peu à l'arrache hier soir parce qu'il commençait à faire sombre quand j'ai commencé à la monter. Et en plus je voulais prendre aussi des photos du coucher de soleil. Donc ça s'est fait un peu à l'arrache et je ne me suis pas rendu compte que le seul endroit herbeux que j'ai trouvé, il y avait quand même des rochers. Alors voilà à l'intérieur comment c'est fait. Les deux bâtons de marche, un devant et un au milieu avec mon matelas, mon duvet et tout le barda. Alors pour information, c'est une tarpe qui est un peu grande parce qu'elle fait 4 mètres par 3. Et c'est très difficile de faire une tente bien régulière avec une tarpe de 4 mètres par 3. Moi je préconise plutôt une tarpe de 3 par 3, c'est plus facile. Les formes sont plus équilibrées et il n'y a besoin que d'un bâton. Voilà, donc je viens de la Pointe-du-Reuse. Dans la descente, j'ai rencontré la bergère et son petit copain. On a discuté pendant au moins 3 quarts d'heure. Maintenant je descends sur l'iflant d'en bas. Bon, je serai certainement vers midi à Lulin ou en début d'après-midi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et on retrouve la voiture ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...